Yo les potos, ici Légumène, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Art of Battlefield et comme vous pouvez le voir je vais vous présenter, je vais vous proposer plutôt pardon de la percer, voilà on est sur la map rupture et je vais certainement jouer une Falc avec une PP29 voilà je vais tryhard un peu, je vais essayer du moins de tryhard, évidemment je vous garantis rien on n'est pas à devin, on ne voit pas dans le futur mais on va essayer de faire notre mieux voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas Art of Battlefield c'est quoi ? bah c'est très simple c'est un gameplay où je vais commenter tout ce que je fais, enfin du moins je vais essayer, je dis bien de commenter tout ce que je fais, c'est pas un exercice facile donc voilà le but c'est simplement que je vous explique un petit peu mes déplacements allez c'est reparti, on continue, on lâche des smokes, il faut rentrer dedans apparemment je lui ai mis les shots, lui j'ai bien dit apparemment il fait toujours un peu rire les leadbox sur ce jeu ok donc là on va rentrer, on a vu là ça spawn voilà donc là on continue, on reste à jouer dans notre smoke peut-être prendre des informations, on va se cacher au niveau des conteneurs là on sera évidemment le plus à l'aise parce que, oula parce qu'on a une arme close range très clairement donc notre but c'est de jouer en close range je check à l'intérieur s'il y a du monde, on va se larguer une caisse de munitions pour reprendre des grenades j'ai un caillou sous la chaussure là c'est à dire j'ai un caillou sous mes patins de souris et comme j'ai un skypad tapis en verre pour ceux qui connaissent et bien très clairement ça fait mal au tapis donc là où je vise actuellement c'est leur spawn donc je sais qu'ils vont tous arriver de là donc là ce que je vais faire c'est que je vais les laisser mes collègues oula j'ai pas de chance si c'était deux j'ai laisse mes collègues capturer l'objectif d'accord moi j'ai clean l'objectif une fois que je les clean je vais me mettre entre l'objectif et le spawn des ennemis ce que j'appelle le gameplay ciseaux pierre feuille ciseaux pour ceux qui connaissent j'y foumi si vous voulez donc voilà c'est ça le but en petit peu 90% de mon gameplay c'est ça vous me verrez jamais cul posé sur un objectif juste pour prendre les points de l'objectif c'est très rare quoi ça peut arriver évidemment donc là on a vu à gauche il y en avait un autre on a tiré un peu comme un un kekos ah ouais malheureusement on a pas capturé l'objectif on a perdu A1 bon c'est dommage du coup on va remonter et du coup ce que je vais faire c'est que je vais continuer à faire mon gameplay ciseaux voilà vous voyez lui typiquement il vient pour lancer le A2 là et bien je le coupe en deux le gars je le coupe en deux et pendant ce temps là mes collègues au bout d'un moment ils vont mettre la pression sur A1 et à force ils vont finir par l'avoir vous voyez mais moi je ne bouge pas d'ici l'idée c'est ça quoi un petit peu si vous voulez là on fait des kills est-ce qu'on voit avec le collègue en bas là il y en a un autre qui passe ici juste en dessous là voilà il faisait une balise dans la casse lui on le tue on check sa minimap il n'y a personne on a entendu du bruit là je sais pas c'est où ça j'ai plus de soin je crois c'est juste qu'elle voulait pas partir il y en a un autre là eh oh allo les gars aidez moi j'espère que vous rigolez quand même on est 50 bleus là il y en a deux qui tirent il n'y a pas un seul qui se retourne quoi bon ça arrive allez mate faut pas trop compter sur eux donc vous voyez comme je vous ai dit hop le A1 se fait relancer moi j'ai pas bougé un petit doigt là ça arrive juste ici dans deux secondes 1 2 3 soleil voilà il y en a un juste en dessous là je le pre-shot il a un super 500 il m'a des boîtes j'ai loupé mon move mais vous voyez comme quoi c'est pas du wallack c'est vraiment de la lecture de cartes c'est hyper important les gars je déconne pas si ça vous intéresse allez voir ma vidéo sittings pour l'exclamation sittings j'allais dire mais non ça c'est sur twitch vous scrollez un petit peu dans mes vidéos vous trouverez ma vidéo sittings et n'hésitez pas à aller voir dans mes réglages de minimap en fait voilà je vais mettre une smoke pour pas que je me fasse taper par les bougres qui sont là bas ça me permet de pouvoir cligner ici tranquillement comme vous pouvez le voir et là vous voyez du coup je suis safe de la gauche là ici voilà comment se servir d'une smoke vous voyez c'est ça c'est typiquement le le bon move là il se décide dans deux secondes je vais en remettre une voilà on a vu qu'il y avait un sniper qui allait nous jouer alors on a pas tué le bug il est pas mort le bug ok donc là ça a l'air d'être clean on a vu il y a une lumière qui s'allume au fond donc il y a un sniper qui nous regarde depuis le début comme quoi nos smokes n'étaient pas useless clairement maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va allonger le côté gauche pour aller jouer juste là bas mais donc c'est bien fait un battlefield je suis craqué un peu on a vu qu'il y avait des mondes en bas je crois non c'est quoi ça alors une smoke dans la longueur ça c'est pour éviter de se faire backstab oula je m'y attendais pas à autant de gens très clairement je m'attendais pas à autant de gens donc là la petite smoke que j'ai mis juste avant de monter c'est pour bah c'est en fait le spawn du coup bah il était juste en face de moi juste derrière ma smoke en fait du coup je mets la smoke pour me protéger des mecs qui peuvent potentiellement spawn ou arriver leur spawn et venir me jouer en fait c'est parti un petit coup de ventoline ça c'est pour se droguer c'est grâce à ça c'est mon shit code les gars pas trop vite ok donc tout le monde est mort il y a un mec là-haut là apparemment minimap toujours je le sais parce qu'il y a les minimap bon là c'est tout donc là on va être un petit choui embêté donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire spawn une petite voiture pour éviter de se taper vingt minutes de marche quoi tout simplement ah ça je crois que c'était ma voiture si j'ai pas de bêtises c'est génial ok j'ai pas compris ce qui s'est passé très clairement bah du coup on est à pied génial super non bah c'est parti on va se taper vingt minutes de marche je suis désolé les gars mais bon bah j'ai pas le choix en fait allez donc là la route est longue je vous préviens c'est le moment d'aller se prendre une bière ou un café les gars parce que là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet là il faut arriver sur la plateforme là ça va être compliqué là avec tous les spawns veux et tout ça tout ça là on va aller voir c'est le moment où on va prendre le plus de bullshit c'est une certitude c'est pour le coup les spawns sont pas vraiment anticipables si on peut dire un mec à droite on l'a entendu donc du coup je spoke celui qui est devant moi je vais jouer celui de droite tranquillement entendu il va repiquer qui nous attend très clairement même pas il a fui finalement il a eu peur il a fait tab il a vu il y a légumène il est parti je déconne ok donc là c'est parti du coup on arrive sur le c1 point c1 point qu'on va jouer tout simplement c'est dommage voilà on va aller reste le petit collet quand même on n'est pas des saloupio là bas on l'a vu il y en a un ouf 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 c'était quoi son arme là il m'a fait peur un peu je vais pas vous mentir ok donc là on est là le c1 se fait déjà relancer donc j'ai pas besoin de mettre une smoke pour monter bon bah malheureusement il y en avait un que j'ai oublié enfin c'est pas que je l'ai oublié c'est que je pouvais pas savoir qui était là lui pour le coup donc il était pas spot c'est dommage on est mort un peu pour rien bon les collègues ils ont réussi à aller sur l'objectif ça c'est déjà c'est le principal donc on va déployer sur le collègue qui est sur c1 c1 du coup on va se clean ça tranquillement on check un peu par les fenêtres voilà oui là on check en la fenêtre je regarde ici il y a souvent des mecs qui campent là ok génial le spawn ça c'est clairement les spawns de merde c'est pour ça que je vous dis que une fois arrivé sur la plateforme tu prends énormément de bullshit puisque vous avez vu là j'aurais bougé mon cul de 2 millimètres je serais mort en fait tout simplement je serais oula là j'anticipe les seringues je les jette au sol comme ça je peux me heal quatre fois sans avoir besoin de sortir le pistolet seringue ça c'est plutôt le un move plutôt plutôt smart donc il y a une personne qui se trouve ici une deuxième qui se trouve juste en dessous attention ça va shooter là voilà mini map toujours il n'y a pas de secret mini map il n'y a pas de secret les gars ensuite on va relancer c2 c2 on va se mettre juste dans la ligne il se trouve à droite là je suis un peu en caca je vais pas mentir s'il y a des mecs à droite là ça va être chaud pour moi voilà c'est exactement ce que j'ai dit ah c'est dingue et incroyable je suis devin non c'est pas le problème là j'ai loupé mon trade enfin clairement il avait une sphar il m'a bien allumé avec sa sphar mais ce qui aurait été chaud c'est que bah il y avait des mecs sur objectif et donc du coup compliqué de passer sans mourir de d'un crossfire si on peut dire ok donc là du coup ce que j'aime bien faire c'est du coup bah jouer le gameplay si zoom comme je vous expliquais tout à l'heure ok ça touche pas du tout ok légumens t'es chaud là ça se voit donc maintenant on sait qu'ils arrivent tous ici et là le but c'est de les couper on tire dans les pieds c'est un dozer oh là je me suis fait allumer par ok let's go le medic il va me raise gg c'est ce beau gosse ça en plus je suis au full vie ça me permet de retraire l'instant 16 balles on recharge on a vu qu'il y a une balise il n'y a pas de balise en fait bah elle a dû exploser ok donc maintenant on va pusher on va checker s'il n'y reste pas des petits bougres on vous recheck bien les minimap on a vu qu'il y a des petits bougres en bas là qui sont en train de passer c'est pas le seul il y en a un autre on va sauter ok il est mort vu que je chase qu'il est censé être sur ma droite je sais pas s'il est mort bon a priori il est mort et c'est parti on arrive sur le dernier secteur secteur qui du coup est un peu plus mousse à jouer un peu moins bazar si on peut dire donc on arrive à passer ces silos là justement c'est quoi son arme à lui là faut absolument que je cours profiter de mes smokes puis moi comme un des tétards je m'arrête vous avez vu donc là c'est chaud je vais s'y aller fait je vais passer en force mais voilà on va on va forcer tout moment on meurt d'une balle perdue voilà 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 lui vient de respawn sur son collègue c'est gg ça tiens ce balle j'ai le temps de recharger je check partout ah 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 d'accord ok je m'attendais pas ce qu'il y a mec là bon dommage finalement là on s'est fait bait un peu je me suis précipité dans mon move parce qu'en fait bah il y a un mec qui a respawn sur un gars que je venais de tuer c'est pareil classique battlefield de toute façon je vous dis les gars et spawn sur battlefield 2042 c'est vraiment 50% de tes morts c'est ça c'est à cause d'un spawn vers eux je déconne pas c'est une dingue c'est une dingue mais bon bref pas le sujet de la vidéo waouh il est chaud lui double coup de couteau comme ça en une fraction de seconde là ok pourquoi pas putain c'est si rapide que ça j'aurais pas cru bref les pires spawns là c'est pas vrai quoi ça c'est débile tu vois le mec il a son tort il est ici il le lâche il a plus de vie ça parce qu'il voulait camper là avec son canon 50 mm enfin bref c'est pas un sujet mais bref on va respawn sur le tank et on va essayer d'avancer c'est clair pour le coup j'ai pas trop de collecte qui pousse on est 32 contre 32 mais j'ai pas l'impression qui c'est qui nous a bon allez c'est quoi je sors de là double coup de couteau fait voir ouais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus vite pour le loulou de tout à l'heure et bon c'est pas grave alors du coup smoke dans le fond à gauche c'est là qu'ils ont spawn d'ailleurs on les a tous vus on grimpe ça c'est prendre des risques clairement ça arrive derrière nous on l'a vu on l'a senti voilà donc vous voyez je grimpe à gauche c'est pas loin ça le tank a reculé au moment où je suis monté dessus ce qui a fait que j'ai fait du sur place tu viens en tant qu'idée de monter dessus enfin si de base l'idée de monter dessus c'était pour éviter d'avoir tu permets s'il te plait d'avoir l'animation de grimpette comme ça là bon alors c'est deux des deux pardon on arrive à capturer j'ai des smog dans le fond une dca une personne dca ok bien joué bien joué bien joué c'était compliqué là un petit peu ouais solo les mecs ils commençaient à me déborder droite gauche j'ai pas l'impression que mes mates j'ai en fait j'ai l'impression d'être solo sur la map là je sais pas c'est votre impression la même que la mienne mais c'est un hélicoptère ça depuis quand les défenseurs ont un hélicoptère bah c'est nouveau ça à tous les coups on peut aller le chercher à la main c'est possible je sais que sur la map manifeste il y a cette possibilité là ok donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer entre le d2 et leur spawn sans aller dans l'objectif je vous parle des spawn les gars c'est pas pour rien d'accord je suis pas là pour faire le mec c'est pas vrai voilà c'est les spawns vous avez vu c'est vraiment catastrophique je vais dire à un moment le mec il a spawn ici donc près de d1 alors qu'il a dû cliquer sur d2 très certainement vous voyez qui plus est devant moi quoi c'est vraiment n'importe quoi alors on va les reste le collègue là j'en mets une il toi bon sang mais oh mon dieu c'est terrible hein j'ai l'impression que plus le temps passe plus c'est lent ce truc là ok allez là maintenant on fait le contour on sait qu'ils sont là dedans ok c'est clean on check la mini map en face de moi normalement voilà juste ici aussi toujours en checkant la mini map un véhicule on lâche une caisse de munitions oh là ça c'est de la chance hop là ok j'étais en train de me demander il est checky le bolt là il est checky Usain Usain Bolt pour ceux qui ont la référence la blague ok donc là on est bien on est en train de les couper on a reperdu des deux par contre des un pardon en tout cas je smoke la DCA pour qu'elle soit un peu useless je reste le collègue voilà il y a un tank aussi je crois il y a DCA DCA brawler donc là on va smoke un peu dans la profondeur pour passer on va jeter une caisse de munitions pour ce régen ça smoke et là maintenant c'est le moment où ils vont tous c'est pas vrai ils ont combien de véhicules dans ce jeu insupportable pourquoi tu veux pas recharger ton truc là il veut pas recharger le pistolet smoke le jeu a pas du tout de problème bref bon bah il y a un véhicule là ok il vient de s'auto smoke c'est peut-être le moment pour moi d'aller sur D1 en fait je ne peux plus recharger du tout voilà donc ça c'est c'est génial donc du coup D1 étant relancé et bien on va perdre D2 j'imagine c'est une forte chance ah ça y est c'est bon je peux recharger ok donc là on pre-shot la ligne et on fait des kills classique mes filles ça va arriver de la gauche je vais mettre une smoke tout en gardant un angle ça va peut-être se rez du coup je pre-shot et ça c'est effectivement rez ça c'est même un peu plus que rez donc on va remettre une smoke encore un peu plus loin pour les rusher le but de la smoke c'est toujours de la mettre à leur pied on check ici la pente ça va être chaud là ça va y avoir beaucoup de monde et voilà le beaucoup de monde c'est lui le mec que je n'ai pas vu my bad en même temps il bouge pas je peux pas le deviner je me suis pas devin malheureusement bon bah on perd le D2 donc je vais essayer de respawn sur lui là respawn là malheureusement vous voyez comment je spawn loin à tous les coups là il y a un ennemi qui passe je spawn ici bah il me tue là en fait les spawn voilà les spawn on en dira ce qu'on voudra on va essayer de tenir de rester en vie sans pousser pour le coup le but c'est vraiment de pas pousser on lâche le smoke et puis on bouge pas on attend faut juste que les ennemis viennent sur nous on essaie de prendre un peu plus d'aisance quand même on casse le truc pour la mini map ok j'aime bien les grenades qui traversent les les grenades qui pètent alors que qui te tuent alors que ça devrait pas ok d'accord oh la 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 il m'a fait peur j'étais justement en train de me demander où est-ce qu'il était passé pour prendre la sundance là donc là c'est un petit peu le bazar et c'est gagné et let's go bon bah voilà à peu près bon j'espère que ça vous aura plu bah voilà comme d'habitude comme chaque partie il y a des hauts il y a des bas c'est normal c'est comme ça les parties où t'es toujours à 100% bah 100% c'est surtout beaucoup de chance vous voyez des fois tu prends les bullshit tu n'y peux rien souvent donc voilà 87-13 pas dégueulasse on aurait pu faire mieux très clairement mais c'est vrai que pour une fois je meurs pas beaucoup dans une game et ça fait plutôt plaisir c'est bien donc voilà messieurs j'espère que ça vous aura plu évidemment si ça vous a plu et bah n'hésitez pas bah à vous abonner à liker et à commenter c'est le classique et puis je vous dis à la prochaine à la semaine prochaine du moins pour une vidéo top plays top plays de la communauté pour ceux qui savent pas si vous avez si vous recordez du moins des moments fun des gros skill feed insane des moments what the fuck tout ça tout ça et bah n'hésitez pas à record mettre votre vidéo sur youtube en non répertorié et m'envoyer le lien youtube par mail à legumene.clip arrobas gmail.com pour potentiellement passer dans le prochain top plays voilà sur ce je vous souhaite une agréable journée à bientôt prenez soin de vous ciao ciao